Rendre le pass-covid obligatoire à l'intérieur est une idée qui ne réjouit pas Michel Nemitz, coopérateur du Centre culturel autogéré Espace Noir à Saint-Imier. Ça serait surtout un problème parce qu'un certain nombre de nos clients ou des personnes, des usagers, risquent de ne plus venir. Et puis s'ajoute à ça qu'on a certains bénévoles qui ne veulent pas se faire vacciner. Et puis donc on fonctionnera avec une équipe plus restreinte. La taverne ouvre pour l'instant tous les jours sauf le lundi. Avec ces restrictions, elle devrait fermer plus régulièrement et les potentiels spectacles prévus demanderaient plus de travail aux bénévoles présents. Mais l'impact serait également financier. Des pertes du chiffre d'affaires qui peuvent mettre quand même en danger la structure, ça c'est sûr. C'est toujours un risque. Alors on a une certaine souplesse justement parce qu'il y a beaucoup de bénévolats, de choses comme ça. Mais c'est pas une garantie absolue. Les répercussions que pourrait avoir l'imposition du certificat Covid sur l'organisation n'est pas ce qui inquiète le plus l'acteur culturel biennois Nebia, qui pour l'instant ne demande aucun certificat pour accéder à ses spectacles. S'il faut simplement contrôler les certificats, ça on peut le faire, ça demande du personnel. Et puis voilà, c'est faisable. Par contre, je crois que le vrai enjeu, si le certificat Covid devient largement obligatoire pour tout le monde, pour aller au théâtre et dans d'autres lieux, le vrai enjeu c'est que les tests restent accessibles à tout le monde, gratuits et facilement accessibles. Dans ce sens, Nebia avait réfléchi à la possibilité de mettre en place des tests directement sur place. Une solution malheureusement trop onéreuse pour une si petite structure. Malgré tout, la directrice garde en tête l'importance de rendre ces spectacles accessibles à toutes et à tous. Pour moi, ce qui est important, c'est surtout qu'on puisse rester ouvert, que les gens restent en santé, que la population en général reste en santé. Et puis que rester en santé, ça implique aussi de pouvoir reprendre une vie « normale » avec une vie culturelle, une vie sociale qui se passe aussi au théâtre. Et puis c'est ça qui est important pour nous avant tout. Pour Nebia qui vient de lancer sa programmation, ce qui compte maintenant est de pouvoir présenter des spectacles, quelles que soient les conditions. Du côté d'Espace Noir, est-ce qu'un certificat serait accepté ou non, est un sujet qui devra encore être mis sur la table au sein du collectif.